Musique Imaginez que nous sommes le 25 mai 1787. Un certain Thomas Jefferson plante ici ce noyer d'Amérique. Les noix de Pécan sont son fruit, c'est un pâcanier. Et depuis plus de deux siècles, évidemment, le noyer a pris du volume, de l'ampleur et de la hauteur. Nous sommes ici au château Carbonieux. Le petit père Jefferson, futur président des États-Unis d'Amérique, c'est lui qui a rédigé les déclarations universelles des droits de l'homme dont nous nous servons encore aujourd'hui. Le Thomas Jefferson ne s'était pas trompé, c'était un amateur de grands vins. Le négoce tenu par les Irlandais qui étaient venus ici dans le Bordelais depuis déjà plus d'un siècle, lui avait indiqué la bonne route. Et le même jour, il fait le château Pontac, qui depuis s'appelle Aubryon. Il arrive ici à Carbonieux. On est à quelques encablures, on est sur la commune de Vignelave d'Ornon aux portes de Bordeaux. Et ensuite, il va un peu plus au sud, vers Sauternes, au château Ikem. Je vais rejoindre le propriétaire actuel de ce château Carbonieux, M. Éric Perrin, avec toute sa famille, dans ce château qui a une longue, longue, longue histoire. La famille Perrin est propriétaire de cette propriété, le château Carbonieux, depuis 1956. C'est le grand-père d'Éric Perrin qui a acheté cette propriété. Une famille qui vient de Bourgogne et qui est passée par l'Algérie, c'est ça ? Exactement. On est d'origine, en fait, bourguignonne, ma famille vient de la ville de Mâcon, et migrée au milieu du XIXe siècle sur l'Algérie, sur l'Afrique du Nord, sur la région, en fait, de Oran. Et qui fait un retour, un siècle après. Et un siècle après. Influencé par, en fait, plusieurs amis, et dont un monsieur qui s'appelait Nicolas Tari, qui avait racheté, en fait, à la même période, le château Giscourt, et influence mon grand-père en disant, regarde, on est sur ces périodes d'après-guerre, Bordeaux est en pleine crise, mais Bordeaux va se réveiller. Et on lui propose comme ça, là, plusieurs dossiers, et une grand-mère qui aimait la ville, et ils jettent leur dévolu sur Carbonieux. On part d'un monsieur Carbonius, qui donne son nom, Carbonieux. Et enterré ici, sur la commune de Léonien, c'est ça, dans cette période-là du XIIIe siècle. Et peu de temps après, cette propriété est rachetée par les moines bénédictins de l'église Sainte-Croix de Bordeaux, et qui, liés à ce nom, à ce lieu-dit, produisent les premiers vins sous le nom de Carbonieux en 1292, exactement. Et on a eu forcément, disons, dans cette longue période, des gens qui ont été plus actifs, qui ont fait prospérer la propriété, comme des périodes où ça a été plus compliqué. Est-ce que c'est à cette période que la grande supercherie de l'eau minérale... C'est un peu après, c'est arrivé un peu après. Les bénédictins rachètent la propriété. Voilà, exactement. Et les ferrons, au bout d'un moment, se retrouvent face à des problèmes familiaux, face à des problèmes financiers, et décident de se séparer du domaine. Et on retrouve pour une seconde fois, de façon très curieuse, en fait, dans l'histoire du domaine, les mêmes propriétaires qui étaient là quatre siècles auparavant et qui rachètent le domaine. Les bénédictins de Sainte-Croix. Les bénédictins de Sainte-Croix. Et à ce moment-là, la propriété est dirigée par un monsieur qui s'appelait Don Galéa. Et donc, à cette même période, on avait une dame originaire, en fait, de Charente, une dame qui s'appelait Aimée Dubuc de Rivéry. Alors, cette dame, un jour, est faite prisonnière... Prisonnière, donc... Des barbaresques, comme on disait à l'époque. Des barbaresques, exactement. On la retrouve prisonnière par des pirates au port d'Alger. Et elle est vendue, elle est vendue, et on la retrouve... Dans le harem du Grand Turc. À la cour du sultan de Constantin. On suppose qu'elle était très jolie, et comme toutes les jolies femmes, elles sont souvent capricieuses. Et à ce moment-là, elle voulait continuer à consommer des produits du Sud-Ouest, et encore du vin. Le vin, par la religion islamique, le sultan s'est retrouvé face à un problème. Et comment se met-il, en fait, en relation avec notre bon moine, avec notre bon Don Galéa, qui, comme ça, lui expédie quelques bouteilles de sa production, mais au préalable, il a eu la délicatesse de les réétiqueter sous le nom de eau minérale de Carbonieux en Guyenne. En fait, en 1792, Carbonieux est mis en vente à la barre du tribunal de commerce, en fait, le de Bordeaux. Et on a un monsieur Bouchereau, un monsieur Élie Bouchereau, qui se porte, en fait, acquéreur du domaine. Les Bouchereaux n'avaient pas de successeurs. Et on a toute une période qui est assez troublée, où la propriété a changé pas mal de fois, en fait, là, demain. Il y a une espèce de grande tourbillon de propriétaires sur laquelle on passe. Jusqu'à retrouver, en fait, une période un peu plus stable, entre la fin du 19e et le début du 20e, où la propriété a été rachetée par trois associés, un de même monsieur Martin, un docteur Martin, mûr et balai. Et ce docteur Martin a voulu tenter, puisque, quelque temps auparavant, nous avons eu la classification, en fait, de Gironde, qui a classé, en fait, le Médoc pour ses vins rouges et son terme pour ses vins blancs. Et cette région des Graves a été un peu l'oublié de cette... Il avait tenté, en fait, de refaire, en fait, une classification dans cette région des Graves, qui, finalement, n'allait aboutir que dans les années 50. La parcelle s'appelle Marie, parce qu'ici, toutes les parcelles, plus de 100 parcelles différentes, ont chacun un prénom. Celle-là s'appelle Marie. Mais elle a une autre histoire. Elle pourrait s'appeler Emmanuel, par exemple, ou elle pourrait s'appeler Gilles. Gilles, c'était Gilles Savary, le député du secteur. Et Emmanuel, c'est le futur président de la République, Emmanuel Macron, qui, figurez-vous, en 2015, alors qu'il préparait sa candidature, boostée par Gilles Savary en douce, est venu vendanger ici. Il est venu comploter un peu sous les arbres avec la bénédiction de monsieur Éric Perrin et surtout le plaisir de vendanger. C'est vrai, cette histoire, Éric ? Absolument, oui. C'était par hasard. En fait, Gilles Savary est venu nous voir pendant l'été et nous a demandé la salle. Et on n'avait absolument aucune information là-dessus. Et sont venus à un groupe où nous avions Emmanuel Macron. Et le hasard du calendrier a voulu que l'on se retrouve sur le premier jour des vendanges. Et voyant l'activité qui était parallèle, Emmanuel Macron est sorti en fait de sa conférence et est venu s'émêler aux vendangeurs et a ramassé quelques grammes de raisins, des sauvignons blancs, sur les derniers jours d'août, en fait, en 2015. Sur quel type de sol nous sommes ici, sur cette parcelle ? Sur cette partie-là du domaine, on est plutôt sur le dévers nord de la propriété et on aime bien les expressions des cépages blancs, sauvignons, sémillons, sur les zones fraîches, en fait, de la propriété. Et donc, on est plutôt sur des terroirs à type argilo-calcaire. Alors, quand vous dites des sols frais, ça veut dire quoi ? Ils ne sont pas plus froids que d'autres, si ? Si, 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 si. Parce que regardez, quand vous allez sur les eaux de croupe, sur les sols graveleux, sur les terroirs chauds... Il y a des cailloux qui retiennent la chaleur. Qui retiennent la chaleur. Voilà, tandis qu'ici, l'argilo-calcaire... L'argilo-calcaire va plutôt répercuter, en fait, garder la fraîcheur. Bon, et le drainage, là ? Vous avez une petite rivière plus loin. Et donc, vous voyez, en fait, toute cette pente, les eaux vont s'écouler naturellement vers une rivière qui s'appelle l'eau blanche et qui va drainer toute la propriété jusqu'à se rejeter dans la Garonne qui est à peu près à un kilomètre et demi à vol d'oiseau d'ici, voilà. Alors, parlez-moi des autres sols, ceux qui sont voués au cépage qui donne le rouge. Donc, ils sont plus chauds ? Plus chauds. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils sont plutôt, vous voyez ici, sur une partie plus au sud et donc vont sur les eaux de croupe, des sols qui sont essentiellement composés, en fait, de petits graviers. Ici, d'où le nom, sol des graves. Et on aime bien, je ne vais pas vous dire de façon contradictoire, planter les cépages, disons, précoces sur les sols tardifs, comme nous avons ici, là devant nous, tout comme les cépages tardifs qui sont les rouges, les merlots ou plus tard, les cabernes et sauvignons sur les sols précoces qui sont les graves. Vous voyez, entre le début et la fin des vendanges, il va se passer, sur la maturité, en fait, des raisins, une période de pas loin de un mois et demi. On peut commencer, comme cette année, au 15 août, les premières cueillettes de sauvignons blancs pour terminer, sur les premiers jours d'octobre, sur la cueillette des derniers cabernets sauvignons blancs. Si vous l'avez reconnu, nous sommes au Chéabaric du Château Carbonieux et avec moi, quatrième génération des Perrins, Andréa. Quel âge ? 26 ans. 26 ans, oenologue ? C'est ça. Tout à fait diplômé de partout ? Ou fait normalement, après, voilà. Alors, expliquez-moi comment vous, vous voyez les deux types de vins, le blanc, qui est quasiment un monument historique, mais magnifique, le blanc des graves, c'est le bonheur absolu, sauf que, paradoxalement, ça ne se rend pas très bien. Alors, comment vous les travaillez, ces blancs ? Du coup, ici, les blancs, on est vraiment dans le style qui s'est développé dans notre coin à Pessac-Léonien, donc avec une grande partie des vignifications qui se passent en barrique, des fermentations. On développe de plus en plus d'autres types de contenants. On reste dans le bois. D'autres types de contenants, c'est-à-dire ? Donc, des contenants plus grands, avec toujours une surface d'interaction entre les lits et le vin importante, pour qu'il y ait une transmission, des arômes. Des échanges. Voilà, exactement, des échanges. Et ça, les contenants plus grands, j'ai aperçu, dans les autres chers, il y a de l'inox, mais il y a aussi du bois. Mais ça reste du bois, des cuves en bois. Il y a des grandes cuves en bois. Il y a des foudres, comme on peut trouver en Alsace, des choses comme ça, où on essaie d'alterner pour voir si, selon les types de terroirs, des sauvignons, peut-être un petit peu plus aromatiques et moins sur la tension et l'acidité, peut-être de garder cette fraîcheur dans des contenants plus grands et de limiter les interactions avec l'oxygène. Et vous voulez que vos blancs durent, c'est-à-dire qu'ils ne s'oxydent pas trop, qu'ils ne se dégradent pas au bout de 10 ans, c'est ça ? Oui, parce que forcément, qui dit élevage, on dit évolution. Et donc, il faut arriver à trouver le point d'évolution le plus intéressant pour que les sauvignons et, d'autre part, les sémillons, qui vont avoir un élevage par lot, puissent chacun s'évoluer pour être le mieux possible dans la bouteille. Alors, je retrouve le père et le fils, Éric et Andréa, et un carbonieux blanc 2018. Alors, vous allez m'expliquer qu'est-ce que ce blanc vous raconte. Le papa, d'abord, qu'est-ce qu'il vous raconte au nez ? Et aujourd'hui, pour moi, on est beaucoup plus en fait sur les arômes primaires de sauvignons blancs et on est beaucoup plus en fait sur le fruit. Sur des notes, en fait, premier verre, j'ai l'impression qu'il est un petit peu, disons, mentholé. Et progressivement, avec l'aération, ces arômes mentholés migrent vers des notes qui sont plus agrumes, qui sont plus fruits à chair blanche. Et Andréa, qu'est-ce qu'il en pense ? Et du coup, moi, je rejoins totalement ce que disait mon père. Et en plus, une certaine note de l'élevage, légèrement boisée, jamais trop. Et ce qui est important pour... Et ce vin peut vieillir une bonne dizaine d'années ? Voilà. Moi, je le confirme. Comment il va évoluer ? Non, il va donc garder ce côté assez frais. Les arômes du sauvignon vont un peu s'estomper pour laisser place à des notes un petit peu plus abricotées. Abricotées. Voilà, des choses comme ça. En fait, les arômes du sauvignon vont plus prendre le dessus, mais on va garder cette fraîcheur. Eric et Andréa, j'ai très envie d'aller déguster ce vin entre vos vieilles voitures. C'est quand même assez étonnant de trouver une collection de vieilles bagnoles, mais ce ne sont pas des bagnoles, ce sont des trucs extraordinaires. On avait voulu se donner à l'origine comme thème plutôt des véhicules français et construites dans la période de l'entre-deux-guerres. Vous allez retrouver beaucoup de voitures qui sont faites, vous voyez, entre 1922, 1923, 1927. Ce fut une vie de château sur plusieurs siècles. Nous étions au château Carbonieux, c'est à l'appellation grave Pessac-Léognan. C'est à une encablure des boulevards de Bordeaux, puisqu'on est à la fois sur Villeneuve-dornon, Cadojac et Léognan. Vous imaginez. Mais ce château, lui, par contre, il date depuis... Il a tous les âges, tous les siècles, depuis le XIIIe jusqu'au XIXe, voire au XXe, les hangars attracteurs étant depuis transformés en salons d'hiver ou en salles de dégustation. Mais le vin, lui, est resté le même. C'est Carbonieux, blanc ou rouge, à recommander. Sous-titrage Société Radio-Canada